Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce point que je fais pour ce pull avec une laine beaucoup plus épaisse. Elle est dans les verts, or, gris, magnifique, noir. Alors c'est dommage parce qu'on ne voit pas beaucoup le résultat sur la caméra mais par contre je vous garantis que le dessin est très agréable et le fil est aussi extrêmement agréable à tricoter. Alors pour indication, c'est le fil Milan de chez Zimane. Honnêtement j'avais un peu peur de la qualité de cette laine et franchement je vous recommande parce que c'est très très beau. C'est un fil qui se travaille vraiment bien. Alors ce dessin, voilà ce que ça donne avec une laine plus fine et surtout beaucoup plus claire. C'est vraiment très très simple, c'est un dessin que vous pouvez utiliser pour vous-même comme ce pull que je destine pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez l'utiliser pour faire un snow, d'un gilet ou alors de la laillette. C'est super mignon, vous faites votre écaille puis ensuite vous continuez avec par exemple un jersey ou un point brousse ou un autre point comme vous voulez. Le dessin est assez simple puisqu'il se fait sur un multiple de 10 mailles plus les mailles lisières et bien sûr la maille à gauche et le dessin se fait sur 14 rangs plus ici 4 rangs pour vous faire cette petite bordure. Vous commencez directement avec cette petite bordure. Pas besoin de faire de côte ou de point mousse. C'est un point de gaudron. Que vous dire de plus ? Qu'il est très facile à faire, que j'aime beaucoup le résultat de ce pull. J'espère vous faire voir des photos lorsqu'il sera fini. Et comme d'habitude vous aurez les explications écrites que vous pourrez télécharger en pas à pas sur un PDF. Le lien sera en dessous de la vidéo. Voilà, nous allons tout de suite passer aux explications de ce superbe point. Alors vous commencez ce dessin sur un multiple de 10 mailles. Ici je fais 2 dessins, donc ça fait 20 mailles plus une maille lisière, donc une à droite et une à gauche. Et enfin une maille supplémentaire sur la gauche. Cette maille supplémentaire va vous permettre de bien équilibrer votre dessin lorsque vous allez faire les coutures que ce soit pour le dos ou le devant. Donc là, si je compte, je dois avoir 23 mailles au total sur mon aiguille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et une à 23. Voilà, on est bon. Alors ce dessin vous pouvez commencer par des côtes si vous voulez. Et ici il est commencé par un point de gaudron. C'est à dire que vous faites un premier rang entièrement en mailles envers. Donc c'est parti. Hop, vous faites attention de bien prendre chacune des mailles. Et vous faites le premier rang au point de gaudron. On se retrouve pour les rangs suivants. A tout de suite. Le premier rang est terminé. Donc quand on regarde ici, vous êtes sur un jersey endroit. C'est tout à fait normal parce que vous avez commencé avec un rang de mailles envers qui est ici. On va commencer tout de suite le rang numéro 2 et le rang numéro 3 qui se tricotent tous les deux avec un rang en mailles endroit. Alors là, comme c'est le départ, même les mailles lisières, je les tricote également. Je ferai par la suite les mailles lisières normales. Donc le rang numéro 2, vous commencez avec des mailles endroit. Le rang numéro 3, vous le faites également en mailles endroit. On se retrouve pour la suite. Donc j'ai terminé mon rang numéro 3. Voilà ce que ça donne. Le rang numéro 4, vous le faites également en mailles envers. Et c'est ce qui va vous donner cette très jolie petite bordure qui va faire un peu de relief. Vous voyez, c'est un peu le point de gaudron si on veut. Alors, le rang numéro 4, vous le faites entièrement à l'envers. Donc on va se retrouver lorsque ce rang sera terminé. Et bien sûr, voilà, attention, pardon, je commence. Même les mailles lisières, je les tricote normalement. Je le ferai lorsque je serai dans la partie du dessin. Allez, à tout de suite pour vraiment commencer ce dessin. Alors, nous commençons tout de suite le dessin avec le premier rang que nous allons faire. Donc ici, la maille lisière que je glisse sans tricoter. Une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, une et deux. Et là, vous faites un surjet simple. C'est-à-dire que vous glissez la première maille sans la tricoter. Vous tricotez la suivante. Je regarde parce que j'ai l'impression que mon fil, il n'est pas bien. Voilà. Et vous re-glissez la maille sur celle que vous venez de tricoter. Vous faites une maille endroit, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, une et deux et un jeté. Donc là, si on recompte, nous avons nos dix mailles. Donc ici, votre maille lisière, deux, quatre, six, huit et un dix. Alors, j'ai préparé un marque-maille. C'est toujours très utile quand on change de multiple. Ça évite de compter dès le départ. Donc là, on recommence un multiple. On ne va pas mettre le marque-maille sur le jeté. Nous allons mettre sur la première maille tricotée à l'endroit. Et là, vous posez votre marque-maille. Hop. Voilà. Donc vous faites ça à chaque multiple, si vous avez du mal à vous repérer. Mais après, vous allez voir, c'est un dessin qui se fait vraiment tout seul. Alors, nous avons ici notre première maille du dessin avec le marque-maille. Vous faites votre jeté, deux mailles endroit, une, deux. Ici, vous faites le surjet. Donc vous glissez votre maille, vous tricotez l'autre. Et vous re-glissez la maille sur celle que vous venez de tricoter. Une maille endroit, deux mailles tricotées ensemble. Deux mailles endroit, une, deux. Et ici, vous terminez votre dessin avec votre jeté. Il vous reste la maille que nous avons rajoutée sur la gauche. Elle vous permet de coudre facilement, surtout qu'ici, il y a les jetés. Et il vous reste la maille lisière à faire que vous tricotez à l'endroit. Alors, le rang numéro 2, comme tous les rangs pairs, se tricote entièrement à l'envers. Sauf bien sûr, les mailles lisières. Donc, la maille lisière que je glisse, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, comme elles se présentent. Il n'y a pas de souci. Donc, n'oubliez pas, tous les rangs pairs vont se tricoter à l'envers. Allez, on continue et je vous retrouve dès que le rang numéro 2 sera fini. A tout de suite. J'ai dû faire un petit nœud parce que mon chat a joué avec la laine et la mordue méchamment. Bon, ce n'est pas très grave. On fait tout de suite la maille lisière que vous glissez et vous faites une maille en droit. Donc, je vais faire attention. Voilà, une maille en droit. Un jeté. Deux mailles en droit. Une et deux. Votre surjet simple. Donc, vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première maille sur celle que vous venez de tricoter. Une maille en droit et deux mailles tricotées ensemble. Deux mailles en droit. Une et deux. Et vous terminez votre multiple avec le jeté. Si on recompte, on a nos dix mailles. Donc, ici, la maille lisière. Deux, quatre, six, huit et dix. C'est bon. Donc, n'oubliez pas de bien garder votre jeté. On recommence avec une maille en droit. Un jeté. Deux mailles en droit. Un surjet simple. Une maille en droit. Deux mailles tricotées ensemble. Voilà. Hop, on détend. Voilà. On détend pour que ça passe. Deux mailles en droit. Une, deux, un jeté. Et vous terminez ici avec votre maille qui va vous aider au moment de la couture. Et vous terminez, bien sûr, avec une maille lisière. Le rang numéro 4 se fait entièrement avec des mailles en vert. A tout de suite. Voilà. Mon rang numéro 4 est fait. Et vous voyez, le petit mouvement de vague commence à se faire grâce au point avec les diminutions et les augmentations. Donc, nous allons faire maintenant notre rang numéro 5. A savoir que vous glissez la première maille sans la tricoter puisque c'est la maille lisière. Et vous recommencez comme le rang numéro 3 ou numéro 1. A savoir, deux mailles tricotées à l'endroit. Non, pardon. Une maille. Ouh, j'allais dire une bêtise. Donc, une maille en droit. Voilà. Votre jeté. Deux mailles tricotées à l'endroit. Ici, on est sur la diminution que l'on voit. Donc, le surjet. Une maille en droit. Et ici, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Et voilà. Et on termine avec deux mailles en droit. Et votre jeté. Vous voyez, le multiple est terminé. Vous recommencez avec une maille en droit. Un jeté. Deux mailles en droit. Le surjet simple. La maille en droit. Deux mailles tricotées ensemble avec une maille en droit. Voilà. Et ici, on termine avec deux mailles en droit. Un jeté. Et ici, la dernière maille. Plus, bien sûr, la maille lisière. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En fait, c'est assez répétitif. Il faut savoir que vous faites trois rangs en épis. Avec les diminutions et ici, les augmentations. Vous avez votre arrête centrale qui est là. Et franchement, c'est adorable à faire. C'est vraiment facile. Puis, j'adore beaucoup, vraiment, le résultat. Donc là, nous avons terminé notre rang numéro 5. Ensuite, le rang numéro 6 se tricote entièrement à l'envers. Et ensuite, nous allons faire le rang numéro 7. Où là, le dessin change. Vous allez voir. On est dans la deuxième partie de notre magnifique dessin. Donc là, eh bien, écoutez, on est ici. Et là, maintenant, on va fermer cette feuille pour ici faire une autre feuille entièrement fermée. Vous allez voir celui-là. Moi, j'adore. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai retiré le marque-maille qui était ici parce qu'il me gêne plutôt qu'autre chose. Pardon, qu'autre chose. Cousons français. Et là, donc là, on va commencer le rang numéro 7. C'est-à-dire que nous sommes à la moitié. Et c'est la deuxième partie du dessin. Donc, nous allons fermer ici cette écaille pour en faire une autre pleine. Ici, sur la tige que nous avons. Alors, le rang numéro 7. Vous commencez donc, bien sûr, avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Deux mailles endroit. Une et deux. Un jeté. Deux mailles endroit. Un, deux. Et là, nous allons fermer donc notre épi en faisant un surjet double. Donc, vous glissez la première maille sans la tricoter. Deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Et n'oubliez pas de re-glisser la maille qui n'est pas tricotée sur les deux que vous venez de faire. Votre surjet est fait. Et vous voyez, nous avons fermé notre première écaille. On recommence avec deux mailles endroit. Et un jeté. Là, on commence tout de suite l'autre feuille ou écaille comme vous voulez. Et donc, vous faites une maille endroit. Le multiple est terminé. Vous recommencez en faisant deux mailles endroit. Donc, lorsque vous aurez l'habitude, vous ne ferez pas une maille endroit plus deux mailles endroit. Vous ferez directement les trois mailles endroit. Votre jeté. Une, deux mailles endroit. On est ici sur la pointe de la feuille que l'on ferme. Donc, vous glissez la première maille pour faire un surjet double. Hop, c'est fait. Deux mailles tricotées à l'endroit. Et vous terminez avec un jeté. Et ici, une maille endroit. Et on a toujours notre fameuse maille qui est là pour équilibrer votre dessin. Vous terminez avec la maille lisière. Le rang numéro 7 est terminé. Le rang numéro 8, comme tous les rangs pairs, se tricote à l'envers. Nous allons nous retrouver pour le rang numéro 9. A tout de suite. Mon rang numéro 8 est terminé. Vous voyez ici, on a terminé la première zone de dessin avec cette écaille, ces épis. Et on commence ici maintenant la deuxième partie du dessin. Alors, je ne sais pas si on va le voir correctement. Il faut que je retire le zoom. Si ça veut bien. Voilà. Donc en fait, sur cette laine, on a fini ici cette première partie. Et on commence ici la deuxième partie qui est en quinconce entre les deux feuilles en épis. Alors, on recommence. Je vais rezoomer. Voilà, un peu plus. Oui, ça va bien. Donc là, nous sommes au rang numéro 9 qui est exactement le même que le rang numéro 7. A savoir que vous avez votre maille que vous glissez sans tricoter. Enfin, non, pardon. J'ai dit une bêtise. Il n'est pas pareil que le rang numéro 7. Ce n'est pas vrai. Parce que vous voyez ici, la partie pleine augmente. Donc, vous commencez avec trois vailles en droit. Une, deux et trois. Votre jeté. Une maille en droit. Et ici, on est sur le surjet double. Donc, vous glissez la première maille. Deux mailles tricotées ensemble. Deux mailles tricotées ensemble. Et je rabats ma maille glissée. Mon surjet double est fait. Une maille en droit. Un jeté. Donc là, ici, en principe, je dois terminer avec deux mailles en droit. Et mon multiple est beau. Mais quand vous serez sur un tricot, vous voyez, vous allez recommencer avec trois mailles en droit. Donc, si vous faites ce dessin, plutôt que de faire deux mailles en droit plus une maille en droit, et bien, vous en faites cinq. C'est plus simple. Un jeté. Une maille en droit. Votre surjet double. Voilà. Hop. J'ai rabattu ma maille. Mon surjet est fait. Une maille en droit. Mon jeté. Et vous terminez avec trois mailles en droit. Plus, bien sûr, la maille glissière. C'est-à-dire que là, vous allez tricoter avec une maille en droit. Voilà. On se retrouve pour le rang numéro 11. En sachant que le rang numéro 10 se tricote à l'envers, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est sympa. Je vais vous faire voir. Vous voyez, ça se fait tout seul. C'est vraiment très sympa. Vraiment facile. Faites ça pour une petite brassière en bordure. C'est génial. Moi, je me le fais en pull. C'est magnifique. Allez. Et à tout de suite pour le rang numéro 11. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 10. Nous allons faire le rang numéro 11. C'est le dernier rang du dessin. Et ensuite, on refait un point de gaudron. Donc, c'est parti pour le rang numéro 11. Donc, une maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ici, vous faites 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 1, 4. Un jeté. Et là, on est sur la fin de votre dessin avec les surjets doubles. J'en ai fait tomber une maille. Voilà. Donc, votre jeté. Vous glissez la première maille. 2 mailles tricotées ensemble. Et vous rabattez votre maille glissée. Donc là, on est vraiment sur la pointe de votre feuille. Un jeté. Et là, maintenant, bon, évidemment, en principe, c'est 3 mailles plus ensuite 4 mailles. Vous faites 7 mailles tricotées à l'endroit. C'est pas trop compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Voilà. Le jeté. On revient sur la fin de votre pointe de votre écaille. Donc, un surjet double. Donc, vous glissez la première maille. 2 mailles tricotées ensemble. On rabat la maille glissée et vous terminez avec un jeté et vos mailles tricotées à l'endroit. Plus, bien sûr, la maille glissière. Et voilà. Et voilà. Donc là, nous allons nous retrouver au rang numéro 12. A savoir que, bien sûr, comme tous les remperts, vous le tricotez entièrement sur l'endroit. Regardez le résultat. C'est super sympa. Ça se fait bien. C'est facile. C'est beau. Allez, à tout de suite. Voilà. Votre dessin est fait. Et là, maintenant, nous sommes sur la partie très en relief. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Parce que la laine est assez sombre. Et c'est très simplement fait. Avec, donc, le rang numéro 12 a été fait. Avec des mailles envers. Donc là, vous recommencez avec des mailles envers. Donc, votre maille glissière que vous glissez, vous ramenez votre laine devant. Et vous tricotez votre rang entièrement à l'envers. Donc, ça, c'est pour le rang numéro 13. Et le rang 14, eh bien, vous le tricotez aussi à l'envers. C'est ce qui va vous donner ce joli petit relief. Donc, je vais terminer tranquillement le rang numéro 13. Je vais faire également le rang numéro 14 à l'envers. Et on se retrouve pour recommencer. A tout de suite. Alors, j'ai fait mon rang numéro 13, qu'on voit ici. Et le rang numéro 14, qui est également en maille envers. Ce qui vous donne une impression de jersey endroit. Donc, voilà l'endroit et voilà l'envers. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, vous recommencez au rang numéro 1. Donc, toujours, je vais le faire avec vous. Toujours avec votre maille glissière que vous glissez sans tricoter. 1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 1 maille endroit. Et si vous regardez, vous êtes sur la même tige que le dessin précédent. Donc, 1 maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Voilà. Et 2 mailles endroit. 1, 2, 2. Et je termine avec mon jeté. Vous voyez, là, c'est pareil. Mon multiple est terminé. Je vais en recommencer un autre sur cette tige ici. Qui relie les 2 écailles, les 2 feuilles. Donc, hop, vous voyez, on est bon. Ça, c'est un point de repère pour les débutantes. Donc, 1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit. Je ne vais pas dire de bêtises. 1 surjet simple. 1 maille endroit. On est bien sur l'axe de votre feuille précédente. Et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Et on termine avec 2 mailles endroit. 1, 2. Votre jeté, votre multiple est terminé. Et ici, il vous reste votre maille qui est là pour vous aider au moment de la couture. A tout de suite. Voilà. Le rang numéro 1 est terminé. Donc, on repart toujours sur le même principe que tous les rangs pairs se font à l'envers. Et vous recommencez toujours les mêmes rangs jusqu'à ce que vous obteniez la longueur voulue. Alors, moi, j'adore ce dessin. Je crois vous l'avoir fait comprendre. Mais je le redis quand même. Ce n'est pas grave. Comme à chaque fois, vous allez retrouver le PDF en dessous de la vidéo. Où vous aurez les explications écrites rang par rang. Plus le support vidéo. Donc là, vous avez toutes les chances de le réussir. Je vous garantis que vous allez adorer le faire. Vraiment. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501